Emma Goldman, née le 27 juin 1869 en Lituanie et décède le 14 mai 1940 au Canada à l'âge de 70 ans. En 1917, elle est considérée par le directeur du FBI comme l'une des femmes les plus dangereuses d'Amérique. Emprisonnée de nombreuses fois avant d'être exilée en Russie, elle fut le témoin de la révolution russe et soutiendra les bolcheviques. Mais la politique menée en Russie la fera rapidement déchanter. Devant les violences utilisées par l'armée rouge contre des grévistes, elle revisite ses idées sur la violence dans un autre cadre que la légitime défense. Elle laisse six livres, dont une autobiographie, ainsi que des écrits anarchistes et féministes. Cette photo, elle est relativement jeune. On voit sa petite taille qui est très svelte. C'était un personnage petit, elle est devenue un peu ronde. Des beaux cheveux blancs, des beaux yeux bleus, enfin, le type du russe. Et là, on la voit avec ses lunettes, les lèvres bien dessinées, très bien habillées, appuyées significativement, vu sa vaste structure littéraire, appuyées sur une petite pile de livres. C'est une jolie photo. Quand elle était très jeune, elle paraissait jolie, quoi. Là, avec les lunettes, l'air un peu renfronné, eh bien, c'est pas quelqu'un qui nous donne vraiment envie de la connaître comme ça, sur la photo. Maintenant, à la lire, c'est autre chose. Je confirme, c'est bien Emma Goldman. Je le confirme d'autant que je reconnais cette espèce d'ovale de visage un peu mou vers la fin, alors que c'est une femme de caractère. Et j'ai toujours été étonnée de la façon dont elle avait l'air un peu boudeur, les joues qui tombent, les bas joues, tout. Et je me disais, c'est extraordinaire à quel point, quand on se pose en tant que personne, on compose un masque, en fait. Alors après, il y a ces fameuses Bésicles qui ont traversé les années pour aller jusqu'à Hollywood. Donc, on les reconnaît, c'est bien elle. Et puis ça, c'est pas forcément des trucs hyper luxe. Je l'imagine donc qu'elle est pas richissime. Elle a une jolie coiffure avec un petit cran. Et son élégance aussi, c'est une chose qui me frappe dans cette photo, parce qu'en fait, Emma était quelqu'un de coquée. Et même dans les photos très anciennes, quand elle a plus de 70 ans, avec son petit tablier, elle faisait un peu mamouchka russe, ce qu'elle était au départ. Et elle avait une certaine coquetterie qui restait comme ça sur toutes les photos. J'aime bien les points sur les hanches aussi, enfin le point sur la hanche, ce qui signifie que le deuxième est prêt à rejoindre le premier. Enfin bon, voilà, c'est bien elle, quoi. Je suis sûr qu'il y a une Emma Goldman tendre. Je suis sûr, mais c'est vrai que l'image qu'elle veut donner d'elle, c'est pas l'image d'une femme tendre. Non, non, elle a des yeux, c'est... J'aime pas cette société. Emma Goldman, vivre la révolution. Emma Goldman naît à Kovno, dans l'Empire russe, en 1869. À 16 ans, elle menace de se jeter dans la Niéva si son père ne la laisse pas partir pour les Etats-Unis. Elle ne s'est jamais entendue avec son père, sauf vraiment dans les derniers jours de celui-ci. Jacqueline Reuss. Il l'a battée, enfin c'était un homme très sévère, et sa mère était assez froide, elle ne manifestait pas d'amour pour ses enfants. Donc je pense qu'une grande composante de ce qu'il a poussé, c'était les rapports familiaux, mais c'est aussi, je pense, l'étouffement de l'ambiance là où elle était. Je crois qu'à cette époque-là, elle était déjà à Saint-Pérezbourg. Mais en tout cas, elle avait soif de découvrir le monde. Elle voulait aussi pouvoir gagner sa vie correctement. Donc je crois que peut-être à part égale, il y avait ces deux raisons. Il y avait la raison plus intime et la raison qui motive beaucoup d'immigrer aujourd'hui aussi, avoir une chance de vivre correctement, peut-être de fonder une famille, d'élever des enfants, le minimum de choses, et il y avait ça aussi qui l'a motivée. Emma Goldman, c'est quelqu'un qui vient de partout, de tous les coins de l'Europe, qui ont vraiment été importants. Cathy Bernheim. L'histoire des Juifs à l'époque en Europe, c'est donc avant la Deuxième Guerre mondiale, elle n'est pas encore aussi dramatique, mais les pogroms ont lieu depuis très longtemps. Ça faisait partie de son identité. Elle était russe, ça c'est sûr, parce qu'elle est restée, à mon avis, beaucoup plus longtemps qu'elle l'espérait. Américaine, je ne pense pas qu'elle l'a été, sauf dans la manière de son franc-parler. Et le fait d'avoir plusieurs langues lui permettait d'accéder à plusieurs cultures. Il y a eu une époque où les États-Unis, les gens arrivaient avec leur culture et presque la gardaient longtemps. Et il est arrivé une quantité incroyable de ce qu'on appelle des migrants maintenant, de tous les coins de l'Europe, où les gens mouraient de faim, étaient poursuivis pour des raisons politiques, étaient poursuivis pour des raisons d'ethnie ou de communauté ou de religion, et où l'Europe resserrait un petit peu ses frontières, tout en mettant en place un capitalisme assez sauvage, qui était aussi celui de l'Amérique. Omaha Daily Bee, 30 avril 1886. Le grand jour des travailleurs. Premier mai et manifestation pour la journée de 8 heures. 25 000 men out in Chicago. 25 000 hommes à Chicago. Blood and the bomb. Son des bombes. Conflict between Chicago officers and socialists armed with pistols and bombs. Conflict entre des policiers de Chicago et des socialistes armés de pistolets et de bombes. 50 socialistes and over half as many policemen wounded. A dozen people killed. Une dizaine de mort. The anarchists. Les anarchistes. The trial of the demons begun in Chicago. Le procès des démons commence à Chicago. Hellish plots laid bare. Révélation de complots infernus. Salt Lake Herald. 11 novembre 1887. Hangman's Day. Le jour du bourreau. Last act in the anarchist tragedy. Dernier acte de la tragédie anarchiste. Fort Ahang Shore. Quatre hommes au gibet. Ce soir-là, il y avait un dîner chez notre père. Tout le monde parlait des événements de Chicago. Mais trop absorbé par ce que je considérais comme un chagrin personnel, je n'y prêtais guère attention. Soudain, le rire vulgaire d'une femme me parvint. D'une voix stridente, elle persifla. Pourquoi tous ces gémissements ? Ce n'était que des meurtriers, après tout. On a bien fait de les pendre. D'un bond, je lui sautais à la gorge. Je sentis que l'on me tirait en arrière. Quelqu'un dit, cet enfant est devenu complètement folle. Je me libérais d'une secousse, attrapais une carafe d'eau et la lançais de toutes mes forces au visage de la femme en criant, « Dehors, dehors, où je vous tue ! » Terrifiée, elle bâtit précipitamment en retraite, tandis que je m'effondrais en sanglots sur le sol. Le lendemain matin, je m'éveillais comme d'une longue maladie, mais libérée. J'avais un idéal, maintenant, auquel je croyais avec ferveur. J'étais déterminée à me consacrer à la mémoire de nos camarades martyrs, à adhérer à leur cause, à faire connaître au monde leur vie magnifique et leur mort héroïque. Elle et sa sœur, Elena, qui sont très proches. Elles sont extrêmement choquées par la répression qui a suivi le massacre de Haymarket. Haymarket est une place à Chicago. L'histoire ne nous dit pas très clairement ce qui s'est passé, mais il y a eu une bombe qui a été lancée. Au milieu de la foule, il y a eu plusieurs mois, une dizaine de mois, je crois. Et ça a donné lieu à une répression extraordinaire. L'arrestation d'un archiste, dont certains n'étaient même pas présents. La moitié environ a été très rapidement exécutée. En tout cas, ça a été un bouleversement émotionnel énorme pour Emma Goldman. Petite fille en Russie, elle s'identifiait avec les nihilistes. Il y avait un fond chez elle de quelque chose qui était profondément révolté, de refus du système. Disons que les relations entre anarchisme et violence sont des relations complexes. C'est-à-dire que même si l'image qu'on peut se faire un peu terre à terre de l'anarchisme, c'est de l'anarchisme poseur de bombes, en réalité, les choses sont beaucoup plus complexes que ça. Il faut bien garder à l'esprit qu'il n'y a pas une seule conception anarchiste du changement social et que les anarchistes ne sont pas tous unanimes pour préconiser l'utilisation de moyens violents, voire à caractère terroriste. Alors disons que pour simplifier, qu'il y a effectivement des anarchistes qu'on peut qualifier d'insurrectionnels qui estiment qu'on ne pourra pas changer véritablement la société sans s'attaquer directement aux institutions et aux détenteurs du capital. Mais il y a aussi d'autres anarchistes qui pensent que, en particulier des syndicalistes, qui pensent qu'il est possible de changer la société par une mobilisation générale des travailleurs, par la grève générale, qui peut réduire au minimum l'utilisation de la violence. Et vous avez aussi des anarchistes, que moi j'appelle éducationnistes-réalisateurs, qui pensent qu'on peut changer la société progressivement par des réalisations alternatives. Donc c'est évident que le statut de la violence n'est pas le même selon qu'on se situe d'un point de vue insurrectionnel ou d'un point de vue éducationniste-réalisateur. Quand elle va à New York, elle avait vaguement connu un anarchiste qui l'a amené le deuxième jour de son arrivée à New York à un café sax, qui était un lieu de rencontre, surtout d'un anarchiste. Elle rencontre tout de suite celui qui sera son compagnon pour la vie, compagnon amant d'abord, et ensuite compagnon de la lutte jusqu'à sa mort, Alexandre Bergman. Le soir même, ou le lendemain, elle est entraînée dans une conférence donnée par Johan Most, qui était le grand théoricien à cette époque-là, de l'anarchisme aux États-Unis. Et elle est complètement bouleversée par la présence de cet homme. Et avec Bergman, elle fait sa connaissance, et presque en parallèle, Bergman devient son amant, une passion physique, intellectuelle, politique, tout, entière, les unie. Et en même temps, Most devient un peu son guide spirituel. C'est lui qui découvre le premier en elle, des dons absolument exceptionnels d'oratrice, une capacité d'émouvoir incroyable, en racontant des choses simples. Alors, bien évidemment, leurs activités propagandistes, c'est d'une part le journal, la brochure, plus encore que le livre, mais aussi les conférences. Alors, quelqu'un comme Emma Goldman est connu aussi comme étant une conférencière de talent. En France aussi, il y a des figures féminines de conférencières, comme par exemple, Louise Michel. Mais Louise Michel, contrairement à Emma Goldman, apparemment, au dire des témoins de l'époque, on allait la voir davantage pour ceux qui le représentaient, c'est-à-dire une espèce d'icône de l'anarchisme, plutôt que pour ses capacités oratoires. Donc, il s'agit là, véritablement, d'un moyen essentiel de la propagande anarchiste, qui correspond aussi à une époque bien particulière, puisqu'il y a les journaux, il y a le livre, mais il n'y a pas encore de radio. Et donc, le discours passait essentiellement par le meeting, la réunion, par une prise de parole publique. Et si on n'était pas capable d'occuper la scène d'une certaine manière, ça décevait indiscutablement les militants. Et Emma Goldman, elle-même, raconte dans ses mémoires ces premières prises de parole publiques, comment elle se sent elle-même transportée par rapport à ça. Frères et sœurs, la police de San Francisco a déclaré que je ne devais pas parler ce soir. Il y a 3000 personnes dans cette salle et si vous êtes ici pour m'écouter, alors, police ou pas, je suis ici pour vous parler. Le mois dernier, je suis allée de ville en ville dans ce pays qui se prétend une démocratie et je suis intervenue dans 16 réunions. 11 d'entre elles, ont été interrompues par la police. Nous devrions désormais tous savoir que la Constitution des États-Unis ne nous donne pas la liberté de parole. Celle-ci ne peut pas être donnée, elle doit être prise. Une figure d'elle qui m'intéresse, c'est la figure de cette femme qui harangue des hommes. Hélène Azera. Évidemment, quand elle fait ses meetings, il y a très peu de femmes dans la salle et donc, en tête, en haut, sur l'estrade, vous avez une femme en train d'expliquer aux hommes ce qu'ils doivent faire. C'est un peu le personnage de Rosa Luxembourg, parce qu'il y a une espèce de force en elle qui est très, très impressionnante. Je me mis à parler. Des mots qu'auparavant je n'aurais même pas osé murmurer coulaient de plus en plus vite de mes lèvres. Brûlant de passion, ils dépeignaient l'image d'hommes héroïques condamnés au JB pour avoir entrevu une vie idéale, riches de bien-être et de beauté. Des hommes et des femmes libres et radieux, des enfants transportés de joie et d'amour. Ainsi, j'étais capable d'influencer des gens par ma parole. Grâce à des mots étranges et magiques, surgit du plus profond de moi d'un lieu qui m'était jusqu'alors inconnu. Cette découverte me fit pleurer de joie. Sous-titrage Société Radio-Canada en 1892, à Homestead, en Pennsylvanie, lors d'une grève dans une assierie, des agents mandatés par le patron, l'industrialiste Henry Clay Frick, ouvrent le feu sur des ouvriers, leurs femmes et leurs enfants. Des milices organisées, structurées, tirent sur les ouvriers, leurs femmes, leurs enfants. Il y a beaucoup de morts. Et Goldman et Bergman, ils ne peuvent plus rester là où ils sont, ils bazardent tout, ils partent et ils ont dans l'idée d'assassiner Frick pour soulever l'Amérique tout entière, enfin l'Amérique ouvrière tout entière contre l'oppression capitaliste. Bon, ça ne se passe pas exactement comme ça, mais c'est juste pour dire qu'Emma Goldman était tout à fait, à ce moment-là, partie prenante de la chose. Et Bergman s'est raté, malheureusement, pour lui, mais il est condamné par une faction des anarchistes et très précisément il est lâché par Most et Goldman ne pardonnera jamais à Most. Dans son livre, elle raconte qu'elle saute sur l'estrade lors d'un des discours de Most et elle le cravache de toute sa force. Cholgos, l'anarchiste qui a tenté d'assassiner le chef de l'État, confesse à la police que son assaut meurtrier est le résultat d'un complot. Emma Goldman, arrêtée à Chicago, est la seule complice. Emma Goldman, arrêtée à Chicago, est la seule complice. Le président passe à la route. le président est mort. No word of repentance. With brute courage, Cholgos met death in the electric chair. sans regret, Cholgos meurt sur la chaise électrique, fait preuve d'un courage brutal. Il y a un attentat finalement réussi contre le président McKinley par un homme qui s'appelle Solkos et qui se dit anarchiste, mais la presse, les autorités, etc., en fait, essaie de mettre son acte sur le dos d'Emma Goldman parce qu'il était présent à une de ses conférences, disant qu'elle aurait été l'inspiration de cet acte. lui, Solkos refuse complètement cette hypothèse, dit qu'il a agi seul, qu'il a eu l'idée seule, qu'il voulait mettre fin à cet oppresseur du peuple. Et Poema Goldman, après s'être donnée à fond à essayer de sauver la vie de Solkos qui est condamnée à mort, ne réussissant pas, elle-même, elle est relâchée parce qu'on ne trouve aucune preuve de lien entre elle et l'acte de Solkos mais elle est obligée de vivre sous un pseudonyme. En gros, de se cacher, elle n'ose même plus tellement voir ses amis pour ne pas les incriminer avec elle et à un moment donné, qu'elle décrit dans son autobiographie, les seuls logeurs qu'elle trouve, c'était une maison close, les prostituées l'adaptent en quelque sorte. Le plus difficile dans toute cette période, ça a été l'attitude de Sacha d'Alexandre Berkman qui, en contrastant justement son attentat à lui contre Frick par rapport à l'attentat de Solkos, utilise le terme nécessité sociale pour dire que Solkos n'y avait pas de nécessité sociale dans son geste alors que lui, oui. Donc, elle, elle ressent une sorte de désaveu de la part de Berkman et elle n'est pas d'accord avec cette distinction. Elle l'argument très longuement dans notre biographie et ça montre bien l'évolution de ses idées par rapport à cette histoire de la violence révolutionnaire. Il y a en particulier un débat très important qui va avoir lieu au sein du mouvement anarchiste international au moment des attentats de Ravachol puisque quelqu'un comme Malatesta qui avait été le premier théoricien disons de la propagande par le fait qui va intervenir dans un périodique français qui s'appelait L'un dehors pour mettre en garde les autres camarades anarchistes français de leur penchant en faveur des actes de type terroriste et en particulier leurs éloges qu'ils trouvaient excessifs des actes de Ravachol. Et donc, il écrit nous comprenons qu'il peut arriver que dans la fièvre de la bataille des natures originairement généreuses mais non préparées par une longue gymnastique morale très difficile dans les conditions présentes perdent de vue le but à atteindre. Prennent la violence comme fin à soi-même et se laissent entraîner à des transports sauvages. Mais une chose est comprendre et pardonner autre chose est revendiquer. Ce ne sont pas là les actes que nous pouvons accepter encourager, imiter. En 1914, après l'explosion d'une bombe dans un immeuble d'habitation à New York, elle a dit clairement malgré la solidarité que j'ai prouvée pour l'homme qui en recourant à des mesures extrêmes protestait contre les crimes sociaux, je compris néanmoins que je ne pourrais plus jamais approuver ou m'associer à des méthodes qui mettait en péril des vies innocentes. Elle n'est pas dogmatique et aussi elle est capable de dire « j'ai fait des erreurs ». Il y a une histoire d'une femme anarchiste qui a essayé de concocter des bombes et puis qui s'est fait sauter. et elle commence « Hey, quel idiote ! » « Ça, c'était pas la chose à faire. » Puis tout d'un coup, elle se rappelle qu'elle a fait exactement la même chose 20 ans avant. Et moi, je trouve ça formidable être capable de dire « Ben non, t'as dit une bêtise, ça me la rend infiniment tendre. » Sous-titrage Société Radio-Canada Peut-être ce qui m'a le plus marqué chez Magulman, c'est sa rencontre avec des femmes prostituées. Parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'écrits pendant longtemps sur des militantes qui ont tenu compte de la situation des femmes prostituées. Hélène Hernandels. L'anecdote, c'est qu'elle n'avait pas de sous. Et donc, elle se dit « Il y a des femmes prostituées qui gagnent leur vie comme ça. Je vais essayer. » elle descend dans la rue. Et puis, il y a un type qui la rencontre, qui l'amène je crois dans un café et qui lui dit « Mais vous n'êtes pas faite pour ça. » Et donc, elle repart sans s'être prostituée. Il y a ça, cette rencontre, parce qu'elle a envie de gagner de l'argent, elle ne sait pas comment faire, mais comme toutes les femmes pauvres font. Il y avait les mêmes problèmes qui se posaient pour toutes les femmes, quelle que soit leur origine à l'époque. Elles voyaient bien à quel point les femmes étaient accablées par l'arrivée des enfants, souvent, ligotées et à ce moment-là renvoyées dans leur foyer. Quand elles n'avaient pas suffisamment d'argent, c'était la prostitution pour la plupart de celles qui essayaient d'en sortir autrement qu'en travaillant comme des brutes. Et donc, tout ça a fait une espèce de prise de position, de conscience qui s'est faite lentement, j'ai l'impression, chez Emma aussi, parce que peut-être qu'avec son esprit un peu acerbe et critique tout de suite, elle ne se considérait pas tout à fait comme une femme au départ. C'est même ce qui a fait sa force. C'est-à-dire qu'elle a tout de suite pensé qu'elle était d'abord un être humain. Indiscutablement, au niveau du discours anarchiste, il y a explicitement, ouvertement, une volonté d'affirmer l'égalité des hommes et des femmes, non seulement une égalité juridique, bien sûr, mais aussi une égalité sociale et aussi, et ce qui est fondamental, le droit des hommes et des femmes de pouvoir disposer librement de leur corps. Donc, il y a là, si vous voulez, une espèce de discours radical qui ne sera ensuite diffusé un petit peu par l'ensemble des forces politiques de gauche que bien des années après. Par exemple, vous prenez Bakounine, dès 1864, 1865, 1866, il élabore des programmes dans lesquels il affirme noir sur blanc donc la nécessité de l'égalité homme-femme et du droit des hommes et des femmes de pouvoir disposer librement de leur corps. Donc, il y a quand même un discours radical, novateur, que les anarchistes sont pratiquement les premiers à mettre en avant sous cette forme-là. À partir de là, quand on étudie un petit peu le mouvement anarchiste ou les mouvements anarchistes à partir du lendemain de la commune, on est quand même frappé par l'absence relative de figures féminines. C'est là un petit peu une espèce de paradoxe. On s'aperçoit qu'il y a des femmes qui jouent un rôle très important mais sous forme d'icônes. Par exemple, quelqu'un comme Louise Michel, il incarne d'une certaine manière l'anarchisme lui-même mais contrairement à Emma Goldman, elle se sacrifie et elle finit par nier sa sexualité, elle finit par nier son individualité pour adhérer à une espèce d'image de l'anarchie. On l'appelle la Vierge des opprimés. Jamais quelqu'un aurait venu à l'esprit d'appeler Emma Goldman la Vierge des opprimés par exemple. Le salut réside dans une marche énergique vers un avenir plus brillant, plus clair. Ce qu'il nous faut, c'est nous dégager des vieilles traditions, des habitudes désuètes pour aller de l'avant. Le mouvement féministe n'a accompli que le premier pas dans cette direction. Il faut espérer qu'il gagnera assez de force pour en faire un second. Le droit au vote, aux capacités civiques égales peuvent constituer de bonnes revendications, mais l'émancipation réelle ne commence pas plus à l'urne qu'à la barre. Elle commence dans l'âme de la femme. L'histoire nous dit que c'est par leurs propres efforts qu'à toute époque les opprimés se sont réellement délivrés de leur maître. Il est de toute nécessité que la femme retienne cette leçon. Sa liberté s'étendra jusqu'où s'étend son pouvoir de se libérer elle-même. Il est donc mille fois plus important pour elle de commencer par sa régénération intérieure, de laisser tomber le fardeau des préjugés, des traditions, des coutumes. La revendication des droits égaux dans tous les domaines de la vie est équitable et juste, mais somme toute, le droit le plus vital c'est celui d'aimer et d'être aimé. Emma Goldman, ce qu'elle avait de particulier, c'était aussi sa liberté amoureuse. ce qui n'apparaît pas chez d'autres militantes. Une liberté amoureuse affichée, assumée et qui était en lien avec la liberté qu'elle réclamait pour tout le monde. Une liberté ouverte, donc y compris dans ses relations intimes avec les gens. En 1908, lors d'une conférence à Chicago, elle fait la connaissance du roi des vagabonds, Ben Reitman. On voit immédiatement par les photos très bel homme. La description de Goldman de sa rencontre est assez spéciale parce qu'elle consacre pas mal de lignes à décrire ce bonhomme et en fait, on comprend rapidement qu'elle a été immédiatement fascinée et séduite. Elle parle de ses ongles qui étaient grasseux et en même temps, bon, d'une séduction. J'ai cet homme qui la touche comme personne, aucun autre amant. On a ce sentiment, en tout cas, ils restent avec des ruptures et des crises terribles, ils restent ensemble une dizaine d'années. On a l'impression que chaque rapport amoureux qu'elle a dans sa vie, chaque amant, c'est un cas différent, mais Ben Reitman est vraiment, vraiment différent. Elle ne peut jamais lui faire totalement confiance. il lui ment sur ses rapports affectifs par ailleurs. C'est pas qu'elle soit positive, mais quand même, quand elle apprend qu'il est disparu pendant il se tend et qu'en fait, il s'est installé avec une autre femme et qu'il n'avait jamais rien dit, c'est un peu dur. Et en dehors de ces problèmes intimes, il y a surtout le problème politique parce qu'il semble avoir des relations avec des officiers de police. Emma Goldman elle-même ne sait pas vraiment, mais vis-à-vis de ses collègues, ça pose une permanence des problèmes. Vis-à-vis de ses camarades, ils sont constamment en train de faire pression pour qu'elle lâche ce type-là. La nature humaine est une étrange chose. Cela fait trois ans que nous sommes ensemble. Je t'ai toujours désirée, mais jamais avec autant d'intensité, de folie que maintenant. Parfois, mes désirs me troublent, ils me paraissent morbides, mais qui puis-je ? Je dois m'obliger à attendre, sinon je t'aurais déjà envoyé une demi-douzaine de télégrammes. Jamais ces trois dernières années, je n'ai pensé avec autant de détails à notre réunion prochaine, comme une jeune fille qui attend son promis, mais de façon plus subtile, plus raffinée, plus exaspérante. « Oh beau, si tu me déçois, mais tu ne le feras pas, tu ne le dois pas. Je t'attends, je dis, mon cher amant, je serai prête, comme jamais aucune femme ne l'a été, pour recevoir l'homme de sa vie. Je veux te charmer, te séduire, t'enivrer. Si seulement j'avais de l'argent, beaucoup d'argent, pour te préparer un endroit de rêve, pour pouvoir me parer dans toute ma splendeur, tu trouveras ta maman toute changée, toute neuve, toute radieuse. C'est un rapport très passionné et très riche. C'est lui qui, pendant des années, a voyagé avec elle quand elle traversait le pays pour des conférences. C'est lui qui organisait tout et d'une façon extrêmement efficace. Elle n'a jamais eu, en tout cas, elle dit, elle n'a jamais eu autant de succès que pendant ces années-là. Bon, évidemment, elle la quitte. D'ailleurs, je crois que la capacité de la quitter, c'est comme une désintoxication. Elle est en prison quand elle arrive finalement à redancer avec maintenant. À quinze ans, ça rentra l'usine sans éventail Du matin au soir cette turbine chère à travail Fleur des fortifs Ça s'étiole Quand c'est giron Dans un guet-apens Ça se viole Chère à patron Jusque dans la moelle Pourrie, Rien sous la dent Alors ça rentre en brasserie Chère à client Ça tombe encore De chute en chute Honteux à soi Pour un franc Ça fait la culbute Chère à trottoir Ça vieillit Et plus bas Ça glisse Emma Gullman Elle n'était pas d'accord avec le féminisme institutionnel On va dire C'est-à-dire celui qui militait pour le droit de vote Mais en même temps elle a écrit que les femmes avaient autant de capacité à voter que les hommes Mais que les hommes n'avaient pas réussi avec le droit de vote à faire changer les choses Et donc les femmes ne réussiraient pas plus Mais il faut quand même reconnaître qu'aux Etats-Unis au moment où elle y est Il y a quelques Etats qui ont donné le droit de vote aux femmes après quand même des grosses mobilisations de femmes Mais c'est que quelques Etats puisqu'il a fallu attendre finalement 1919-1920 pour que l'ensemble des Etats-Unis acceptent le droit de vote pour les femmes Maintenant Emma Gullman était anarchiste donc elle était contre contre les élections Elle n'allait pas se bagarrer pour dans le mouvement suffragiste ça c'est évident Elle a lutté contre l'entrée en guerre des Etats-Unis pendant la guerre de 1914 ce que n'ont pas fait toutes les féministes et notamment les suffragistes Elle elle était avec un grand nombre d'anarchistes opposés à la guerre Elle a d'ailleurs signé un texte d'Union Sacrée donc là elle est restée anarchiste jusqu'au bout Contrairement à ce qu'on aurait pu croire les anarchistes ne vont pas réagir d'une manière unanime puisqu'il y aura une partie d'entre eux une partie certes minoritaire mais symboliquement très importante qui va se ranger au principe de la guerre démocratique au nom de la lutte contre le militarisme allemand Cette minorité anarchiste symboliquement très importante est composée pas par n'importe qui puisqu'on trouve des personnes comme Kropogtine qui est sans doute le principal théoricien de l'anarchisme à partir des années 1870 donc cette défection va véritablement semer le trouble parmi les anarchistes et sera contestée presque immédiatement par d'autres militants tout aussi connus comme par exemple Malatesta mais aussi Emma Goldman qui vont faire adopter dès février 1915 un manifeste à Londres qui s'intitulait l'international anarchiste à la guerre et donc on retrouve autre Goldman Malatesta on retrouve aussi le suisse Bertoni Berkman l'Espagnol Valdina etc Toutes ces activités anti-militaristes de leur part aboutissent à la création d'une ligue contre la conscription et ils sont arrêtés et condamnés à deux ans de prison 10 000 dollars d'amende chacun à payer et finalement avec la recommandation émise par le juge que dès la fin de leur peine qu'ils soient expulsés du pays extradés vers la Russie et donc ils finissent par sortir au bout de deux ans ayant payé l'amende chacun et au mois de décembre 1919 eux avec quelques 400 autres exilés russes ils sont expulsés des Etats-Unis dans un bateau qui a été déjà mis au rebut et sorti du rebut qui est prêt à couler au fond de la mer ils sont embarqués de force et ils arrivent en Russie début 1920 mois de janvier 1920 l'arche prend la mer les rouges maudissent l'Amérique on reviendra crie l'anarchiste suprême Berkman vive la révolution en Amérique scandent la foule sur les ponts du bateau tandis qu'il quitte le port l'arche c'est le port donc ils débarquent en Russie ils sont accueillis comme des hôtes de marque Finalement, Lénine, je crois que c'est lui qui demande à les rencontrer. Et elle a une longue description, déjà, de pouvoir entrer, l'attente pour entrer dans le Saint-Dessin, après l'austérité de son bureau, l'austérité du personnage. Et elle est frappée par son intelligence, elle est frappée par aussi sa connaissance de choses d'elle-même, par exemple. Mais, après cet entretien, Lénine les encourage à travailler au sein de la Troisième Internationale. Et Hedrick, évidemment, ne convient absolument pas ni à Goldman ni à Bergman. Mais il se quitte sans, en exprimant quelques désaccords, mais sans, plutôt en termes cordiaux. Bergman commença en anglais. Mais Lénine l'arrêta immédiatement d'un geste et dit avec un rire moqueur, « Vous croyez que je comprends l'anglais ? » Là-dessus, il éclata de rire. Bergman reprit en russe. Il était fier de l'hommage qu'on rendait à ses camarades, dit-il. « Mais alors pourquoi y avait-il des anarchistes dans les prisons soviétiques ? » Lénine l'interrompit. « Des anarchistes ? Absurde. Qui vous a raconté des histoires pareilles et comment avez-vous pu y croire ? Nous avons des bandits en prison, mais pas d'anarchistes conséquents. » Alors je n'ai pas pu me retenir. J'ai crié. « Voyez-vous, camarades, l'Amérique capitaliste divise aussi les anarchistes en deux catégories, les philosophes et les criminels. Les premiers sont acceptés partout. L'un d'entre eux fait même partie du gouvernement de Wilson. Les autres, auxquels nous avons l'honneur d'appartenir, sont emprisonnés et persécutés. Vous faites donc la même distinction ? » « Je raisonnais mal, répliqua Lénine. Je devais avoir les idées confuses pour tirer de pareilles conclusions. La liberté d'expression est un phénomène bourgeois. Dans l'état actuel de la Russie, tous ces braillements sur la liberté ne servent qu'à alimenter la réaction. Il n'y a que des bandits pour faire cela, et on doit les mettre sous les verrous. » La révolution bolchevique, la prise de pouvoir des bolcheviques, vont placer les anarchistes un petit peu en porte-à-faux. C'est-à-dire que, pour la première fois, on va se trouver confronté à une victoire, entre guillemets, des forces prolétariennes, enfin, en tout cas, d'un parti qui se réclame des forces prolétariennes, avec un programme communiste radical qui vise explicitement la réalisation du communisme. C'est-à-dire qu'ils se trouvent confrontés à la réalisation des objectifs pour lesquels les anarchistes se battaient. Et dans le contexte de l'époque, il y a beaucoup d'anarchistes qui font le choix de collaborer avec le nouveau pouvoir bolchevique. En fait, en réalité, les choses sont un petit peu plus compliquées là aussi, puisque quelqu'un comme Malatesta et son principal disciple, Luigi Fabri, dès 1919, critiquent publiquement l'utilisation de la notion de dictature du prolétarien. Et ils font remarquer que dans dictature du prolétarien, il y a d'abord la notion de dictature. Et en aucune manière, la dictature ne peut être utilisée par des anarchistes ni ne peut donner des fruits émancipateurs. donc, si vous voulez, les voix ne manquent pas. Après, ils veulent se rendre utiles à la Révolution. Alors, ils cherchent des contacts et ils se promènent et discutent avec des gens. Déjà dans la rue ou dans les marchés, ils commencent à se poser des questions parce que les gens sont en l'air vraiment misérables. Les marchés sont souvent vides, alors qu'ils vont à la campagne, ils voient autre chose. En hiver, il n'y a pas de quoi chauffer les maisons à Saint-Pétersbourg. Mais dans les forêts environnantes, il ne manque pas de bois. Des choses comme ça, ils ne comprennent pas pourquoi les décisions ne sont pas prises. Jack, je crois qu'il faut se l'avouer. Notre rêve est en train de s'écrouler en Russie. Si le bolchevisme, c'est les paysans contrôlant la terre, les ouvriers contrôlant l'usine, alors la Russie est bien le pays où il n'y a pas de bolchevisme. Elle a un ami poète qui va être condamné à mort. Elle va voir Lénine et elle a une phrase terrible. Elle écrit « Il avait tellement l'habitude du bruit des exécutions capitales qu'il ne pouvait plus s'en passer. » « J'aimerais qu'on l'écrive sur la tombe de Lénine. » « Aller sur le tombeau à Moscou et écrire ça. » C'est extraordinaire. Et puis, elle raconte la mort de Crotopkine. Où, quand même, on est en plein bolchevisme, mais les gens sortent pour la mort de Crotopkine. Et, dans ses mémoires, elle raconte qu'à la fin du cortège, il y a des gens et que la police les attrape et les embarque. Donc, il y a le cortège qui est en train d'avancer et en même temps, on pique dedans et on envoie des gens au bloc. Et, ce qui sera l'événement décisif qui va le faire basculer, lui et elle aussi, mais surtout Bachmann, ça va être la répression des marins de Kronstadt. En tout, ils vont rester un point moins que deux ans. Kronstadt, c'est en mars et ils partent, je crois, en décembre. Et les autorités russes finissent par leur donner un passeport et leur permettre de partir, se disant sans doute que, s'ils étaient venus aux oreilles du monde, qu'ils empêchaient la sortie de gens aussi connus que Berkman et Goldman, ça jouerait contre le pouvoir bolchevique. Ce bouquin sur la révolution russe vue par une anarchiste, on ne l'a vu citée nulle part. C'est une version de première main. Et quand elle a commencé à dire que la révolution russe, ce n'était pas la révolution, que c'était un régime d'oppression, qu'il y avait eu des famines, qu'il y avait eu des gens en prison, elle avait vu tous ses camarades anarchistes partir au goulag les uns après les autres. Et c'est certain qu'elle a été très courageuse dans cette prise de position parce que du coup, ça oblige à se mettre contre ceux qui sont censés être vos amis, quand on a des opinions comme ça, contre-courant. Il n'y en a pas beaucoup de son gabarit qui réussit à dire les choses très clairement, tout de suite, nommer les choses comme elles étaient. Sous-titrage ST' 501 ... Jamais ils ne savent s'ils vont être expulsés de tel pays, tel pays, du jour au lendemain. Et donc, de 28 à 30, elle s'installe à Saint-Tropez. Elle travaille sur son autobiographie. Berkman, la plupart du temps, il est à Nice. Les deux voyages, elle va à Londres. Aussi, elle passe un certain temps au Canada. On lui conseille d'aller aux États-Unis, de demander un visa. Soit le visa sera refusé, auquel cas ça fera une super publicité pour son livre, son autobiographie. Soit ça sera accepté. Et c'est ce qui arrive. Elle a réussi à décrocher un visa pour 90 jours, pas une minute de plus. Et à condition de ne pas parler de la situation actuelle. Donc, elle est obligée, dans ses conférences, de faire toutes sortes de contorsions. Parce que c'est en 34, pour parler de, notamment, de la montée de nazis en Allemagne, de la situation en Europe. Emma Goldman, the famous anarchist leader, has returned to the United States after an exile of 15 years. I'm delighted to be back in the United States. My hunting ground of 35 years. What do you think about Russia, Miss Goldman? I consider Russia and America the most interesting countries in the world today. How about Hitler? I don't know him and don't want to. What is your opinion of Italy? Beautiful country minus Mussolini. Miss Goldman, should the government here object to your speeches of anarchism, would you change them or leave the country? I will leave the country rather than deny my ideas. I prefer to stick to my gun. Berkman, lui, meurt. En fait, il se suicide et il meurt de ses blessures en 36. Un mois avant l'éclatement de la guerre en Espagne, Emma Goldman va passer trois fois, deux ou trois mois en Espagne. Elle va devenir représentante de la CNT5 à Londres. Elle va soutenir la cause. Elle avait 67 ans, je crois. Quand elle va en Espagne, elle y va plusieurs fois, mais elle repart parce qu'elle pense que comme elle ne comprend pas l'espagnol et qu'elle ne parle pas l'espagnol, qu'elle est inutile. Et elle préfère aller faire des meetings en Angleterre pour soutenir les Espagnols plutôt que de rester, peut-être pas parasite, parce que je ne crois pas qu'elle était parasite, mais en tout cas rester où elle ne se sentait pas si efficace que ça. C'est-à-dire qu'elle était déjà âgée quand elle était en Espagne. Même là, il fallait qu'elle soit efficace. Il fallait qu'elle fasse quelque chose qui soit utile. Elle ne retrouvera les États-Unis qu'après sa mort, quand les autorités américaines acceptent que son corps soit repatrié et qu'elle est enterrée dans le cimetière de Chicago, à côté des martyrs de Haymarket qui ont marqué le début de ça, de son engagement politique d'anarchiste. C'est une petite bonne femme, infatigable, qui milite tout le temps, qui milite sur le plan des femmes, sur le plan de l'anarchie, sur l'antimilitarisme, qui est capable de parler de littérature, de théâtre. Je ne suis pas sûre qu'il y en ait eu beaucoup qui aient pu faire autant de choses. Elle était quand même très célèbre à son époque, mais ce n'était déjà plus du tout le cas pour nous. Et ça, ça fait partie des combats sur lesquels moi j'ai travaillé pendant les 40 dernières années, disons, minimum. C'est de comprendre comment les femmes disparaissent et quoi qu'il arrive, il y a toujours un moment où une génération suivante ne sait pas ce qui se passe. L'effacement des femmes, c'est un peu comme une ardoise magique. Les femmes écrivent leur histoire, écrivent leur histoire avec leur vie et au bout d'un certain temps, il y a quelqu'un qui efface tout doucement leur présence. Des livres d'histoire, des encyclopédies, de tous les lieux de savoir. Donc, de nos jours, je crois qu'on peut comprendre qu'Emma Goldman a une importance et une actualité qui ferait bien d'être entendue encore un peu plus, même pour l'époque actuelle. Quand on la lit, on a envie d'être un peu intransigeant, surtout si on l'a un petit peu déjà. mais elle va en prison pour ses idées, pour le contrôle des naissances alors qu'elle-même n'a pas d'enfant. Ça, c'est vraiment formidable. Et puis donc, la phrase immensément célèbre, « Si je ne peux pas danser à la Révolution, je n'irai pas à la Révolution », c'est que c'est... Elle est, d'une certaine manière, antipuritaine. Et les puritanismes des dogmes révolutionnaires, elle n'en veut pas non plus. Alors, Emma Goldman, tout à l'heure, je disais qu'elle était un peu revêche et tout ça, mais c'était une bonne vivante. D'ailleurs, avec toutes les relations amoureuses qu'elle a eues, je pense que c'était vraiment une bonne vivante. Et elle aimait beaucoup danser, elle aimait la musique, elle aimait le théâtre, elle aimait beaucoup de choses. Et là, dans un des meetings, elle trouve que c'est triste. Et elle dit, « Mais si dans votre Révolution, on ne peut pas danser, j'en veux pas de votre Révolution. » Alors, ce n'est pas tout à fait ça qu'elle a dit, mais en tout cas, c'est l'esprit. C'est-à-dire que si on doit faire la Révolution, il faut que ce soit une Révolution joyeuse, qui nous apporte quelque chose.